Salut à tous les curieux et bienvenue dans un nouvel épisode de What's in the Game, l'émission qui vous apprend tout, ou presque, sur le game design. Aujourd'hui, j'ai oublié mon costume, enfin je veux dire les vêtements de hippie habituels que je porte tous les jours, mais ça va pas nous empêcher de voir ensemble ce qu'est une boucle de gameplay. La boucle de gameplay, c'est la structure de base d'un jeu vidéo. La base, j'ai oublié. Alors écoutez bien, elle se compose comme suit. Un objectif, un challenge, une récompense. Le respect de cette structure est indispensable pour créer de l'amusement. Suffit de réfléchir un tout petit peu pour comprendre que personne n'aime faire d'efforts sans recevoir de récompense. Mais obtenir une récompense sans challenge, c'est aussi faire une croix sur le sentiment d'accomplissement, et donc retirer un petit peu de valeur à cette récompense. Et ça, quand vous faites un jeu, c'est pas vraiment dans votre intérêt en fait. On retrouve la boucle de gameplay dans tous les aspects du jeu, et ce à différents niveaux, qu'on qualifie de micro, moyen et macro. Voilà comment Marc Albinet est présent dans son livre « Concevoir un jeu vidéo ». Tout d'abord, la boucle micro. En fait, ça veut juste dire la plus petite. Elle représente une situation de jeu très courte. Quelques secondes, tout au plus. Dans un Mario, ça peut aussi bien correspondre à l'élimination d'un ennemi, qu'à un passage de plateforme. On a ensuite la boucle moyenne, qu'on peut associer à une mission de jeu ou à une quête courte. Pensez par exemple à Link, qui dans tous les légendes de Zelda, doit récupérer un objet pour pouvoir continuer à avancer dans le donjon. Pour ça, il devra faire face à plusieurs micro-boucles, comme combattre des ennemis, ou résoudre des puzzles. Enfin, vient la boucle macro. Elle est très, très, très grande, très grande. Elle est composée de plusieurs boucles moyennes, et offre une expérience de jeu qu'on dit complète. C'est cette expérience qui va être répétée dans plusieurs niveaux, jusqu'à aboutir à la fin du jeu. Bien sûr, micro, moyen et macro ne sont pas des termes rigides. Ils sont plutôt mous, comme ce truc pour protéger la Wiimote. C'est au game designer de définir à quelle durée correspondent chacun de ces termes. Retenez simplement qu'il permet de découper le jeu en plusieurs parties, afin de le travailler et de le comprendre plus facilement. Je vous ai fait un petit topo sur les différentes tailles. Détaillons maintenant les différents éléments qui composent une boucle de gameplay. L'objectif, c'est le point de départ de la boucle. Il peut être donné de plusieurs façons. Soit donné directement au joueur, soit induit par la structure de jeu, terminé à niveau, ou par les mécaniques ludiques. Tuer un ennemi pour survivre. L'objectif peut être de différentes natures. Se rendre d'un point A à un point B. Résoudre un puzzle. Vaincre un boss. Vous connaissez, bref, je n'ai pas tout ce que vous voulez faire. Deuxième élément, le challenge. Il fait appel à différentes mécaniques de jeu et compétences du joueur, dont nous parlerons dans un prochain épisode. Sachez néanmoins qu'il doit s'adapter à plusieurs contraintes. Les compétences du joueur, puisqu'il faut lui proposer un challenge à la fois digne de ce nom, mais qu'il peut réaliser, parce que sinon, il bat dans la merde. La courbe de difficulté, puisqu'une séquence de jeu s'inscrit dans un tout plus large, avec la volonté de faire vivre une expérience de jeu aux sensations variées. sensations qui dépendent en partie de la difficulté. Dernier élément, et pas des moindres, la récompense. Elle est liée à l'accomplissement d'un challenge et doit être proportionnelle à l'effort fourni. Il existe deux natures pour les récompenses. Soit elles sont liées au gameplay, avec par exemple, deux nouvelles fonctionnalités qui vont enrichir l'expérience ludique, un renforcement du personnage, de nouveaux modes de jeu ou de difficultés, pas comme Métrolas Light qui fait payer sans mode difficile. Soit les récompenses sont liées à l'univers du jeu, avec des éléments sur l'histoire, des détails sur les personnages, des cinématiques, des costumes, et d'autres petites merdouilles comme ça. Ce qui est important de retenir, c'est que les deux types de récompenses ne toucheront pas le même type de joueur. Certains jouent en pour l'univers, et d'autres pour le plaisir que procure le jeu en lui-même. Maintenant, si vous avez bien l'écouté, vous savez ce qu'est une boucle de gameplay. Un élément important qui va structurer l'ensemble du jeu, et ce, à toutes les échelles. De la plus petite, micro, à la plus grande, macro. La boucle, elle se compose d'un objectif, d'un challenge à la mesure des compétences du joueur, et d'une récompense, dont l'objectif principal est de donner envie de continuer l'aventure. Il nous reste quelques petits points à éclaircir concernant les boucles de gameplay, mais nous verrons ça dans un prochain épisode. Tchuss ! Ah oui, j'oubliais une toute petite chose. Vous pouvez maintenant poser vos questions dans les commentaires, et si elles sont intéressantes, bah oui, parce que si elles sont nulles, je vais pas... J'y répondrai à la fin des épisodes, ou dans des épisodes spéciaux. Je suis pas encore trop fixé là-dessus. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...